Arrestation spectaculaire à Montréal. Une autopatrouille du service de police a foncé dans un véhicule qui tentait de fuir pour l'immobiliser. On en parle avec Kevin Crane des Marais. Bonsoir, Kevin. Bonsoir, Adi. Vous avez mis la main sur des images de l'intervention. Oui, exactement. Et cette fois-ci, c'est au tour des policiers de foncer sur un présumé voleur armé. Regardez ces images. C'est sur un nu samedi dernier dans l'ouest de Montréal. Selon nos informations, des policiers ont observé un véhicule sans immatriculation. Au moment d'approcher le suspect, vous le voyez, il a pris la fuite. Le policier au volant accélère aussi et pousse le véhicule suspect hors de la route. On voit après les policiers sortir leur arme. Il y en a un sur l'autopatrouille pour avoir une vue en plongée. Il sort par la fenêtre le suspect. Les policiers ont utilisé une technique d'immobilisation provoquée, une manoeuvre bien exécutée, selon cet expert. Est-ce qu'on doit s'attendre à en avoir davantage des scènes comme celle-ci? En fait, c'est déjà le cas actuellement, dans le sens qu'on l'a vu avec les cas qui ont été répertoriés cette semaine. Il y a énormément de criminels, soit juveniles ou adultes, qui fuient les policiers. Donc c'est des scènes qui arrivent quand même assez régulièrement. Maintenant, ce n'est pas dans toutes les situations que les policiers ont le loisir d'utiliser cette technique-là. Ça ne peut pas non plus devenir la norme, ce qu'on ne voudrait pas. Mais une chose est certaine, c'est que les policiers ont besoin de sentir qu'il y a un support de l'organisation, un support des élus pour faire respecter les lois. Et ça a quoi comme conséquence si les policiers prennent simplement la décision de le laisser partir? Bien, si les policiers ne font jamais rien, bien, je vais toujours me sauver. Donc on tombe dans une société où c'est le chaos. L'homme arrêté a 25 ans. Son nom est Hamza Kellou. Il est comparu. Il est accusé de fuite, de possession d'outils pouvant servir à pénétrer par effraction et de prix de condition. Il va revenir devant le tribunal le 30 avril prochain. Et je vous invite d'ailleurs à aller au TVA Nouvelles.ca pour écouter l'intégralité de cette entrevue avec cet expert policier. Très bien. Merci pour tous ces détails, Kevin. Au revoir.